Bien bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette conférence. Dans le cas de l'athlète, nous accueillons Jean Prodon pour son livre Élargir les seuils, paru chez Laboratiles dans la petite bibliothèque de spiritualité. Jean Prodon est lausannois, après une décennie passé à l'université comme étudiant, puis assistant, il devient enseignant à la fin des années 80, jusqu'à sa retraite en 2017, si je ne me trompe pas. Comme André Breton, qui collectionnait les algates de Saint-Circ-la-Popy, depuis 1988, il rassemble les tessons de céramique ramassés au fil de ses voyages et randonnés tel un archéologue aléatoire, et il les range dans des casques d'imprime. Depuis 2008, il écrit en ligne Les Marges, un blog qui fait fonction de journal photographico-littéraire et, il me le disait en arrivant, par lequel il a commencé l'écriture. Son premier livre, le bien nommé Tesson, parait en 2014, auquel il succède en 2015 Marges, puis novembre en 2018. Avec Élargir les seuils, Jean Prodon passe le pas du titre composé de plusieurs mots, élargissant littéralement le seuil de ce nouveau texte à l'écriture précise, fluide et attentive. Prenant prétexte de la photographie d'un berger rencontré durant son adolescence, et qu'il l'accompagne toujours dans sa bibliothèque, il revient sur son existence, et même sur l'existence en général, proposant la biographie de ce qu'est la vie d'un individu depuis le ventre de sa mère, jusqu'à la confrontation au monde adulte, un monde d'horloges et de cartes, dans lequel la langue occupe une place sociale. En 100 pages, il met en exergue la présence à l'instant, l'attention à l'événement quotidien banal, et dans lequel il trouve, si ce n'est des encres, des repères et des sources de joie. Philosophe déguisé en prose au poète, ou l'inverse, Jean Prodon termine son livre par une mise en garde que le bibliothécaire que je ne suis ne peut que faire sienne malgré tout, et je cite, un livre qui nous écarterait pour toujours de ce qu'on a sous les yeux, constituerait la plus hermétique des prisons. Et nous avons l'honneur que son éditrice, puisque c'est à ce titre qu'elle est présente ce soir, Marlion Muller-Cola, nous accompagne dans cette rencontre pour découvrir un texte que j'ai, à titre personnel, pris grand plaisir à lire d'une seule fraîche. Bonne conférence. Merci beaucoup Thomas, merci à votre accueil ici, à la ville de l'État, et à la ville de l'État protestante. Merci à Jean Prodon d'avoir fait le voyage depuis son Ojora. Nathan ? Donc, j'y suis établi depuis 30 ans, mais je suis né à Lausanne. J'ai fait des études à Lausanne. Vu d'ici, c'est un peu tout près quand même, pour nous. Le Ojora et le Dan. Voilà, effectivement, je suis très heureuse d'être l'éditrice de ce livre. J'ai pris mes fonctions à la Bore de Fides en août dernier, avec la vive conscience qu'il s'agissait d'un métier de chercheur d'or, c'est-à-dire passer beaucoup de temps dans la boue pour, de temps en temps, après avoir brassé beaucoup de boue, tomber sur une pépite. Et c'est le sentiment qu'a produit sur moi à la réception du texte de Jean Prodon. Et puis, ça a été un débat avec le comité éditorial de cette collection, qui est une collection peut-être, dans notre catalogue à la Bore de Fides, peut-être la collection la plus largement diffusée, la collection peut-être la plus connue d'un plus grand public que d'autres collections peut-être un peu plus pointues, et qui est consistée d'un comité éditorial qui m'épaule aussi dans le choix des textes et dans l'identité qu'on veut donner à cette collection. Et on s'est rendu compte, en fin de compte, que ce titre Élargir les seuils était aussi programmatif pour la collection elle-même, la petite bibliothèque de spiritualité, puisque c'est un texte qui élargit aussi les seuils des textes qu'on peut publier et recevoir dans cette collection. Ça a donné lieu à des belles discussions qui vous ont échappées. Je vous donne la parole à ce sujet. Qu'est-ce que ça vous fait à vous d'être publié dans une collection qui s'appelle Petite bibliothèque de spiritualité, alors même que votre texte, contrairement à d'autres textes, ne fait pas de référence explicite à la question spirituelle et encore moins à des méditations bibliques, comme on peut l'avoir dans d'autres textes ? Le mot de spiritualité n'apparaît pas dans ce texte, spirituel non plus. Esprit, pas sûr. Donc, au fond, c'est un terme dont je fais très peu l'usage. Pourtant, j'ai à voir avec cela et aussi avec la question du religieux. Et d'ailleurs, je pense que c'est pourquoi cette collection, mais aussi cette maison d'édition, qui pour un Lausannois tout proche de Genève, mais aussi pris par la réforme, évidemment, la mort et fidèle représentent ce courant protestant avec lequel j'ai eu affaire dans mon enfance. Enfant, j'ai eu affaire avec cela dans un courant que j'évoque dans un des chapitres, le courant d'Arbiste, dans lequel j'ai passé quelques années, assez agréable d'ailleurs, sans avoir été captif. Mais que j'ai quitté très rapidement, n'est-ce pas à mon compte ? Donc, là, disons, il y a cette origine et ce retour sur ces origines que j'ai été amené à faire, peut-être avec l'âge. Donc, voilà, cette question du protestantisme, du spirituel, du religieux, j'y suis lié, à tel point que j'ai l'impression même que, au fond, de par la suite de ma vie, après ce bref passage dans le groupe d'Arbiste, au fond, j'ai eu affaire avec la littérature et avec quelque chose qui a à voir avec la poésie, mais c'est un terme non plus qui ne va pas très bien. Donc, mais j'ai à voir. Et d'ailleurs, dans ce texte, j'évoque la coïntance, enfin le commerce à travers l'œuvre de Jacotet qui existe entre le religieux et le poétique. Alors, voilà, ces deux mots à paraître, je crois que c'est la seule fois. Mais on voit bien cette... Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui rassemble ces deux manières d'exister. Alors, le fait de retrouver ce livre, moi qui viens, enfin qui viens, qui me suis retrouvé plus tôt dans les rayons littéraires, me retrouver du côté des rayons du protestantisme, mais d'ailleurs, j'ai été voir chez Payot, savoir où était ce livre, il est du côté du christianisme, avec les vôtres d'ailleurs, alors que leur provenance, au fond, leur provenance, c'est une autre provenance. Mais j'aime assez, au fond, je suis même assez heureux. Alors, je pourrais, par exemple, perdre certains de mes lecteurs, voyant au fond ce passage du rang de la littérature au rang du religieux. Qu'importe, au fond, je crois qu'il y a un rapport que je ne veux absolument pas nier, qui est complexe. C'est-à-dire que cette manière, au fond, d'avoir affaire avec ce qui n'est pas toujours limpide sous nos yeux, ou plutôt, parfois, qu'il est trop, je le prends compte et je suis content d'être un héritier. Vous êtes que les poètes élargissent les seuils de nos églises. En tout cas, c'est une expérience que vous faites enfant déjà. Je lis juste ce début de ce chapitre intitulé Dimanche, parce que je pense que beaucoup d'adultes, jadis enfants, pourraient se reconnaître dans cette description. Enfants, nous ignorions ce qui se tramait le dimanche sur les bancs de nos églises, tandis que nous nous conformions avec une réelle bonne foi aux rituels qu'on y pratiquait et aux vérités qu'on y professait. L'intention de ceux qui nous y conduisaient était pourtant louable. Ils souhaitaient nous mettre à l'abri des tempêtes, nous donner les moyens d'apprivoiser les coups du sort, d'éviter que la vie nous submerge et que nous nous retrouvions sans protection. Avec le temps, certains d'entre nous se sont établis dans leur communauté d'origine, d'autres se sont enfuis. Sitôt qu'une occasion s'est présentée, quelques-uns enfin, avant même de donner leur accord ou de s'y refuser, se sont engagés sur une voie tierce, celle du milieu en amont de toutes décisions. C'est là que vous semblez vous situer sur cette ligne de crête. Est-ce que vous racontez de très beau dans ces dimanches d'église où il faut quand même tous s'avouer qu'en tant qu'enfant, c'est nos premières rencontres avec l'ennui profond. En tout cas, moi, c'était mes premières rencontres avec l'ennui profond de me retrouver dans ces cultes austères de Cévennes, à découvrir un grand-père pasteur qui, voire Tony Truant disait des choses auxquelles vous comprenez absolument. Vous racontez cet événement, quelque chose de l'événement qui m'amuse, que je suis ravie de raconter ce soir en présence de mon ancien professeur de théologie qui avait ce geste en début de chaque cours et à chaque fois, tu me dis que tu t'en souviens pas, mais pourtant moi je m'en souviens très bien, c'est que tu ouvrais les fenêtres, Gérard, en disant, maintenant je vais parler, je vais donner un cours, mais tout ça n'aura pas de valeur si nous n'ouvrons pas les fenêtres à l'esprit. Et ce que raconte Jean dans ce livre, c'est qu'il y avait un personnage qui jouait exactement ce rôle-là, sans parole, sans le mettre en scène, sans l'expliciter. Mais est-ce que vous pouvez raconter le rôle que joue ce personnage ? Parce que quelque part, il apparaît juste ici, mais ce geste est le geste de tout votre livre, en fait. Bien, c'était donc le concierge de l'Assemblée des Frères de Lausanne, un employé, mais qui n'apparaissait pas comme tel, il avait un complet veston comme tous, mais c'était un homme du second rang, du troisième rang peut-être même, qui à un moment donné du culte, du côté de la faim, se levait, tandis que les fidèles frères étaient retournés du côté de la table, de la table de communion, et semblait pour moi enfin enfermé dans quelque chose à laquelle je n'avais absolument pas accès. Et donc, me trouvant un peu seul, j'allais y ir comme une brebis. Le voilà qu'il se levait dans cette salle, tournait le dos à la communauté, qui elle était dirigée vers le nord, alors que les fenêtres étaient au sud, se détournait de la communauté et venait du côté des fenêtres là où je me trouvais, pour, à partir d'un mécanisme complexe, ouvrir les fenêtres. Et là, il y avait quelque chose qui se passait, qui avait une importance considérable dans ce temps, un peu perdu, enfin, j'essayais d'enquêter, savoir ce qui s'y passait, comment ils faisaient, où ils étaient, mais là, il y avait quelque chose comme une libération. Et, alors, je ne fais pas d'exégèse, et ceci n'est pas une parabole, et pourtant, finalement, il y a parfois des bergers qui ne vous ramènent pas à la communauté, parce que si j'ai bien compris, la parabole dit, enfin, qu'à un moment donné, le berger va chercher la brebis garée pour la ramener. Et là, j'avais l'impression que ce berger, qui n'était pas un berger mais un concierge, me conduisait du côté de l'extérieur. Alors, j'y suis allé, en réalité, mais il ne m'a pas dit ensuite ce qu'il fallait y faire. Donc, au fond, la question demeurait entière. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dehors ? Comment pense-t-on quand on est loin des communautés qui dictent, parfois, justement, au fond, ce qu'il s'agit de penser, comment être, comment vivre ? Ben voilà, c'était une partie de ma vie, comme celle de tout le monde, au fond, de se débrouiller, de bricoler, puis parfois un peu plus, essayer de voir si, dans tout cela, il n'y a pas quelque chose, un rythme, qui fait que quelque chose comme du sens peut y apparaître. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, quand je parle de ce rapport du religieux au poétique, je cite ce texte de Jacques Holté dans « Élément d'un songe », qui est un texte de très longtemps, qui m'a suivi longtemps, et que j'ai relu, finalement, beaucoup plus en écrivant ce texte, qui parle du pas d'un dieu. Au fond, le repérage, le mot, il n'y a pas celui qui l'utilise, il l'utilise beaucoup mieux que ça, mais qu'il y a quelque chose qu'il éprouve, ça peut être à n'importe quel moment qui survient, et c'est quelque chose comme le pas d'un dieu, un dieu avec minuscule. Et je trouvais que là, il y avait quelque chose, pour moi, qui dit à sa manière ce que moi, j'essaie de dire d'une autre manière. Et dans cette expérience de la fenêtre qui s'ouvre, vous racontez l'effet que ça produit en disant « Toutes les choses qui avaient été tenues à distance revives, portées et rythmées par les battements d'un cœur invisible, le dedans et le dehors se déversent l'un dans l'autre. » Et finalement, c'est ça que vous appelez le seuil, c'est cet endroit où on ne fait plus la part entre le dedans et le dehors, et est-ce que vous assumez, du coup, une critique de ce que vous appelez les collectifs comme étant ce qui marque de façon trop... justement cloisonnée, trop étanche, le dedans et le dehors ? Est-ce que c'est ça qui vous a fait souffrir en tant qu'enfant ? « Souffrir », je ne sais pas si c'est le mot, mais, qui sont continuellement menaçants. Et donc, oui, je crois que cette... Ils sont menaçants, mais j'y vois l'utilité. Enfin, je ne vois pas comment, moi, enfant, j'aurais fait sans l'existence d'adultes. Enfin, il y a une question qu'on commence à comprendre, à connaître, par les sciences, les connaissances. On est des animaux sociaux, il est difficile de faire sans cela. Mais, voilà, notre histoire est particulière. Il n'est pas nécessaire, peut-être, précisément, d'y rester enfermée. La conscience, peut-être, a quelque chose à voir, par l'entremise du langage, de pouvoir retourner, au fond, cette chose-là, et retourner vers cette immédiateté, qui surgit, parfois, petit, plus grand, et qui nous met dans une espèce d'état, et là, j'utiliserai volontiers le mot de foi, mais d'une foi intransitive, entière, sans objet, quelque chose qui a à voir avec l'immanence, et qui nous libérerait aussi de cette transcendance qui occupe pas mal les esprits. Et j'entends par la transcendance, le fait que, lorsqu'on place un objet face à nous, on s'en sépare. Et donc, il y a quelque chose qui vient s'opposer à nous, et qui s'opposer à nous, nous surplomber, ou peut-être, parfois on le croit, on peut surplomber, mais dans un état où cette question du surplomb est libérée. Comme s'il y avait quelque chose qui relevait de l'immanence, qui est possible dans nos vies, et qui nous rachète de tout. Et là, je me rends compte, par ailleurs, que j'utilise, je ne sais pas si parce que vous êtes là, que je suis ici, mais tout un vocabulaire qui est présent dans ce livre, mais un vocabulaire qui relève du religieux, mais qui n'appartient à aucun groupe. La foi, par exemple, est un mot qui a pu être rendu captif par certains, notamment en lui donnant un objet. j'ai la foi en quelque chose, et que là, sur cette question-là, je suis toujours très démuni, mais la foi, oui, chaque matin, en venant ici dans le train, pardon la SNCF, oui, il y a des moments qui font que je suis entièrement confiant. Et donc, je fais un peu, disons, je ne sais pas comment, je crois que la question de Dieu, c'est aussi la question de la transcendance. Il me semble que je suis sur une voie qui essaie de faire avec cette question-là, de ne pas rayer cette question-là, mais de ne pas m'embarquer dans des problèmes qui, l'histoire de la théologie pourrait l'aurait montré, très complexe quoi, très complexe et depuis le XVIe siècle très rationnel, très raisonnable, déjà avant, pour revenir par des réglages plus fins, à une réintégration de cette question dans nos vies. Mais vous le racontez très bien dans cet épisode de jeune adulte, en fait, comme disait Thomas, c'est un peu une fresque de vie du ventre de la mère à la tombe, et c'est aussi nos vies potentiellement que vous racontez par l'effet de l'écriture, d'ouvrir vers tous, vers toutes et tous. Et ce que vous venez de dire là, vous le racontez plus spécifiquement dans cette expérience de dépression, c'est d'ailleurs un des endroits du livre où vous n'utilisez pas le mot de dépression, alors que vous l'utilisez à d'autres endroits, et de cette menace, et vous parlez vraiment d'un danger de mort, et on vous croit sur parole, sans que vous étoffiez tout à fait en quoi ce danger pouvait aller jusqu'à la mort, mais d'être définitivement séparés du monde par le concept, en fait, comment les livres, alors c'est dangereux de dire ça dans une bibliothèque, mais Thomas, assumer cette finale qui nous enjoint à refaire des livres, mais comment en fait l'étude et le livre et le maniement de concepts, à un moment donné, ont menacé la vitalité du jeune homme que vous étiez, en fait, et ça, ça me pose une question sur cet équilibre, parce que finalement, oui, le concept nous sépare, les mots nous séparent du monde, à partir du moment où je nomme, je quitte, je me distingue, et en même temps, on est héritier, nous, de cette création du monde par la parole, et qui assume complètement que c'est la séparation qui permet que quelque chose soit, et vous êtes toujours sur cette ligne de crête, où la vie et la mort se côtoient de très près, finalement, parce que sans séparation, il n'y a pas de vie non plus, quoi. Français, à la fois, la séparation, elle est, elle est, cette séparation qui commence très tôt, qui a commencé très tôt dans ma vie, mais peut-être dans nos vies, cette séparation, fort heureuse par ailleurs, je cesse de le mentionner, et c'est d'ailleurs ce, c'est bien, en même temps aussi par la langue qu'on en revient, mais cette séparation initiale, qui conduit, dans ce quatrième chapitre, à l'effondrement, cet effondrement, il est quand même dans le monde, c'est-à-dire que, au fond, ce n'est pas une séparation, c'est une retrouvaille dans quelque chose d'effrayant, de pesant, c'est s'y retrouver, et ce n'est pas d'être, c'est d'être affaissé, mais avec le monde, lui-même non plus ne répond pas. Et donc, il y a quelque chose aussi d'intransitif, là. C'est l'ensemble du dispositif, du monde, de la vie, qui s'affaisse, qui retombe. Et donc, c'est un peu l'autre face, c'est vrai que ce n'est pas loin, au fond, des moments de grâce. Simplement que le corps, alors il y a aussi des raisons physiologiques qui font qu'à un moment donné, on a trop tiré sur la corde du concept, et qu'on pense que le concept va donner la réponse, et que la réponse sera un concept. Or, enfin, j'ai cru ça, je crois que j'ai cru, si j'ai cru quelque chose, une fois dans ma vie, c'est ça, c'est que j'ai cru en la langue. Il y a la langue et ses concepts pour répondre à quelque chose qui est relevé de la condition, qui, elle, il s'avère, est plutôt double. Et donc, oui, la langue, mais ne nous épanions pas trop du lieu où l'on est, même si parfois les boucles peuvent être très longues, on peut prendre des raccourcis, pas perdre de vue, au fond, chaque jour. Là, je dirais comme des... prier, ça relève de la prière, au fond. Revenir à ces points qui nous permettent d'ailleurs de repartir et de prolonger ces jours, au fond. Parce que sinon, l'une et l'autre voie sont mortelles. Et donc, je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, mais par rapport à la séparation, la séparation, elle est d'avoir pris au carrefour, mais déterminé pendant un certain nombre d'années sur une route et en ayant oublié l'autre. D'où le fait, cette idée d'un amont, d'une indétermination, non pas pour ne pas s'engager, mais au contraire, s'engager, mais avec... dans une espèce de suspension qui nous préserverait de tout son excès. Ce que vous écrivez là, c'est Hegel qui prend chair au passage, quand même, mais bon. Pourquoi Hegel, dès le premier jour de l'aventure de la conscience, souhaite-t-il que l'immédiat soit vidé de la vitalité qui le caractérise ? Pourquoi le philosophe veut-il à tout pris se débarrasser de ce qu'il recèle d'imprévu ? Et s'acharne-t-il à réduire la richesse des êtres à la vacuité des mots ? Et comment en vient-il à croire que des concepts puissent retenir quoi que ce soit de ce qui précisément les déborde et leur file entre les doigts ? Alors, Hegel, cette histoire est incroyable aussi, parce que, au fond, cette lecture, donc j'ai passé des jours, des semaines, j'ai l'impression des mois, mais peut-être une éternité même, sur ces premiers chapitres de la phénoménologie de l'esprit, tandis que mes camarades, eux, dévoraient, lisaient la logique, aisément. Moi, j'ai été coincé dans cette affaire-là. Et j'ai passé des heures et que ça tombe là-dessus, évidemment, ce n'est pas tout à fait étonnant. Après, je me suis beaucoup intéressé à Nietzsche, qui m'a aussi un peu aidé, je crois, à sortir de cette affaire-là, sur son idée de métaphore, dans ce texte, véritablement, « Les mensonges au sens extra-moral », qui est un texte pour moi important. Mais que Hegel soit là, c'était à la fois une coïncidence, parce qu'il y avait un épuisement du corps, mais m'a permis, aujourd'hui, de revenir là-dessus. J'ai été revoir ce texte, il m'est toujours aussi opaque, et de voir, au fond, qu'il y avait quelque chose qui était dit, qui continue à être dit dans ce texte-là. Et puis, il y a une autre chose aussi qui va donner du courage, parce que, je crois que j'ai aussi, les textes sont là pour ça, ce que j'ai lu m'a donné du courage. Parfois, on m'a découragé comme Hegel, mais parfois, on m'a encouragé. Et il y a ce texte de Maldinet, dans lequel, il évoque ses premières pages, la phénoménologie d'esprit, en disant, « Mais il est fou, ce Hegel. » Il ne dit pas ça comme ça, il dit ça très sérieusement, mais il liquide la question de l'existence, si tôt commencé. Là, je me suis dit, je ne suis pas tout à fait idiot, ou plutôt, je ne suis pas seul, disons. Idiot, on peut l'être à plusieurs. Non, mais je ne suis pas complètement gouré. En tout cas, il y a quelqu'un qui a éprouvé des choses un peu comparables aux miennes. Et donc, ça m'a permis, dans ce texte, de revenir sur ce texte-là, de l'articuler, et de donner sens à un événement qui aurait pu, que j'aurais pu ne jamais parler, quand j'aurais pu ne jamais parler. Et comme tous ces événements, au fond, à un moment donné, on peut faire avec tout. On peut continuer. On peut continuer avec Hegel et d'autres textes. Et puis, oublier cette faille, cette incidence-là. Et puis, il y a parfois, mais ça, je crois que c'est avec l'âge, je me suis dit, mais si, je ne vais pas maintenant voir ce que c'est. Mais aussi bien cette histoire du saut du lit enfant que ce moment passé sur un seuil de fenêtre à la montagne alors que des camarades s'en allaient et d'autres restaient et que je me trouvais seul au milieu, c'est une chose où j'aurais pu ne pas revenir là-dessus. Ça ne pose aucun problème. On digère ça tout à fait bien. Mais dire, mais pourquoi je m'en souviens ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui s'est joué là ? Et donc, décider de se pencher là-dessus. Et d'aller voir, même chercher les lieux, retrouver les lieux, si ça peut nous aider, pas nous aider. Et donc, voilà, pour Hegel, je ne sais plus, c'est un peu particulier. Non, mais ce que je trouve très beau, c'est que c'est un, je suis employée en vocabulaire religieux, c'est l'influence de cette médiathèque, c'est un chapelet d'épiphanie non spectaculaire, en fait. Et ça, ça nous renvoie chacun aussi à ces moments de nos vies où, en fait, on sent qu'il y a une bascule et pourtant, il ne se passe rien. Et je trouve ça très biblique aussi, quelque part, paradoxalement. On est loin du spectaculaire, où on est dans une espèce d'intime qui, vous avez eu à un moment donné ce désespoir, vous êtes venu en aide, en fait. Vous avez eu une résistance profonde à quelque chose qui vous a sauvé la vie. C'est de refuser de mettre la vie en boîte une fois pour toutes, quoi, si on le dit de façon plus, oui, peut-être un peu vulgarisée, je ne sais pas. Et ça, je trouve ça très touchant de se dire, finalement, c'est un texte aussi qui donne confiance dans ces moments où on se sent tous un peu des fois sur le fil et confiance dans une espèce d'intelligence qui va nous faire retourner du côté de la vie dans cette fine crête des fois un peu périlleuse et que vous traversez dans cette itinérance et que vous nous faites traverser aussi avec nos propres vies. Mais c'est vrai qu'en relisant ce passage-là, je le trouve très initiatique et très généreux parce que c'est une initiation qui ne paye pas de mine et qui peut nous renvoyer chacun à nos initiations parfois difficiles à raconter comme un rêve. Il y a des rêves qui nous bouleversent complètement et si on les racontait, on aurait de la peine à rendre compte de ce qui se passe vraiment et vous, vous arrivez à rendre compte justement de ces petites épiphanies, des profondeurs. L'écriture a un rôle capital là parce qu'au fond, l'histoire de, par exemple, de ce moment que je passe une nuit sur un rebord de fenêtre alors que j'ai 15-16 ans et que des camarades, on est en course d'école, des camarades vont faire les 400 coups et puis les autres en tapis dans le dortoir peur d'être punis par le maître s'il sortait. Et je me trouve au milieu. et ça, donc, voilà, et c'est l'origine de ce livre. À plusieurs reprises, je me suis trouvé sur des seuils, mais comme nous tous, pour ces raisons-là, je crois qu'effectivement, ça concerne nous tous, des espèces d'arrêts. Un rebord de fenêtre ici qui va me faire déboucher sur la nuit. enfin, mais comment ? C'est par l'écriture. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça s'est passé il y a, quand j'avais 15 ans. Je sais un certain nombre de choses. Je sais, je sens un certain nombre de choses. Mais il a fallu revisiter ça, donner un sens à quelque chose qui le contenait, je dirais, par définition ou par pari, parce que je m'en souviens. si je m'en souviens, ce n'est pas pour rien. Il va falloir lui rendre quelque chose à la fois à cet enfant que j'ai été, cet adolescent que j'ai été, et à cet instant. Et donc, après, il s'agit de l'ouvrir, de déployer. Donc, ce rebord de fenêtre devient un moment qui travaille aujourd'hui encore et qui écarte, et qui m'écarte à la nuit et au monde, en réalité, à la fin. Mais, par l'entremise de cette écriture qui permet de le faire. C'est pour ça qu'il y a cette idée, au fond, mais des fois, j'ai l'impression qu'elle est triviale. Parler, compter, chiffrer, déchiffrer, nous éloigne immanquablement des choses. Mais c'est pour nous en approcher, évidemment, pour en savoir quelque chose. c'est ce que font les sciences, au fond, nous en éloigne, mais en même temps, c'est elle qui, par une espèce de... parce qu'on le sent bien, qu'elle ne fait pas que ça. Elle est capable de faire autre chose. On le voit quand on rencontre des gens. L'amour, par exemple, la déclaration d'amour fait autre chose que simplement dire qu'on connaît l'autre. que la langue permet de faire autre chose et de retrouver quelque chose qui n'était pas... dont on s'est éloigné. Donc, c'est un truc spécial, quoi. Mais c'est... On ne peut pas faire... On ne peut pas faire sans et pourtant, on cherche à faire sans. On cherche à faire sans pour être enfin du monde. Parce qu'on passe beaucoup de temps. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai passé beaucoup de temps au travail. Mais fort heureusement, pour rendre la... faciliter la vie des gens, etc. Donc, j'ai... J'ai... Et on se différente continuellement, au fond, non pas le bénéfice de ça, mais... Si on fait ça, si on prolonge nos vies, c'est pour autre chose que simplement pour la prolonger. C'est qu'on attend quelque chose. Alors, cette attente-là, on peut la faire... On peut la différer au-delà de la césure. Ça sera pour après. Mais on peut aussi... C'est un peu l'idée, au fond. Et c'est ce qui me rapproche à la fois de la question religieuse et ce qui m'en éloigne, ou plutôt, dans ses fonds standards, et qui me rapproche parfois un peu de la poésie. c'est que je réintègre, au fond, cette attente-là et sa perception dans un temps qui est un temps de l'e-balance. Finalement, vous déployez la phrase de Fernand Deligny que vous mettez en exergue, « Langage mène à tout, d'aucun n'en revient jamais ». Et comment... Enfin, voilà. Et ce livre déploie un langage qui remet au monde avec cette... Avant de laisser place à d'éventuelles questions ou remarques, je finis avec ce passage que j'aime particulièrement parce que je trouve qu'il indique quelque chose de l'effet que fait, en tout cas, pour moi, la lecture de cet itinéraire-là. « Très vite, la vie se met à marcotter, haut trois fois rien, un bâton appuyé à un conteneur, une barrière en bois, un lampadaire, une vieille simica, plus loin des panneaux de signalisation, un arrosoir sur un muret, le monument au mort, les stores de l'épicerie, les fers forgés d'un balcon, un pot de géranium, autant d'êtres secondes, auxquelles on ne prête guère attention, mais qu'il me devient soudain impossible de réduire aux éléments d'un décor. Né de rien, il semble s'éveiller là, chacun est ensemble, sans arrière-pensée ni intention, en un lieu qu'il ne quitterait pour rien de mon nom. » Cette image de la vie qui se met à marcotter, je trouve que c'est précisément ce que l'effet produit ce livre, c'est qu'on sent que le vivant est là, toujours prêt à marcotter, à rejaillir, à venir nous sortir peut-être de quelques pensées dans lesquelles on pourrait s'embourber pour nous faire un petit appel à Michael. Merci, bravo pour ce livre et la parole à celles d'entre vous qui voudraient faire des remarques, prolonger la discussion, vous poser quelques questions. Bonsoir et merci, bravo. Vous avez fait appel tardivement au poétique et je voulais vous demander est-ce que le poétique pour vous peut relever du religieux, peut relever du philosophique ou est-ce que le poétique relève de son propre mystère ? Je n'use presque pas du mot spirituel, je n'use presque pas du terme philosophie et je n'use presque pas du terme poétique. Si vous voulez, cette partition, au fond de moi, je n'y comprends rien. Mais je la comprends quand même parce qu'il y a des choses je vais directement au rayon de poésie dans les librairies ou des bibliothèques, je sais que c'est là que je vais trouver. Mais en réalité, j'ai l'impression que c'est par commodité. Et au fond, les traits distinctifs sur lesquels on discute beaucoup, au fond, ne me convainc jamais tout à fait. d'une certaine manière que ce livre qu'on présente comme, je ne sais plus, poétique, philosophique et surtout sur un rayon religion, dit très bien ça, au fond, cette espèce d'indécision. Tesson, par exemple, ce bouquin sur les petites pierres que je ramassais de Terre Cuite, certaines librairies le plaçaient dans un livre d'art, ils l'ont placé dans porcelaine, vaissez le casser, donc, voilà, c'est difficile de déterminer sa place. Ces Tessons, par exemple, ils ont été exposés dans un musée d'archéologie et dans une galerie d'art parce qu'ils sont au milieu, parce qu'ils n'ont aucune valeur archéologique parce qu'il y a des trucs du... fin du 19e siècle, fin du 20e siècle, en fait, fin du 20e siècle même, et puis, ils n'ont aucune valeur artistique parce que je n'ai rien fait. Je les ai simplement ramassés. Duchamp. Duchamp, vous dites ? Ramassés pour faire l'œuvre. Oui, mais tout à fait. Il se trouve, pour l'histoire de Tessons, j'ai ajouté quelques textes parce que cette histoire-là, cette histoire-là, de ramasser, comme ça, passer tellement de temps à ramasser des trucs, être là au bon moment, puis les déposer, en faire un chapelet, cette image du chapelet apparaît, c'est... c'est... enfin, si on s'y penche, nous amène à penser toutes sortes de choses, toutes sortes de choses, mais assez disparates aussi. Et donc, c'était des textes très fragmentés, enfin, des fragments. mais donc, la question... parce que ça a à voir avec... je parle des gueules, par exemple, mais disons, je ne veux pas parler de philosophie. C'est un tremplin, c'était une aide, c'était un compagnon, un mauvais compagnon, un compagnon quand même. Nietzsche, c'était la même chose. Et tous les gens que je cite à la fin qui sont des... qui sont des dettes, c'est des gens qui m'ont... il y a des philosophes, il y a des poètes, ils sont là, disons. Après, moi, je dois... enfin, je dois... j'aimerais dire au plus précis quelque chose qui m'intrigue, qui me fascine, qui me fait vivre, qui me porte, et qui m'aide aussi à vivre, et qui peut-être aide aussi à vivre d'autres personnes, à vivre et aussi à mourir, parce que finalement, on se casse toutes ces questions-là, bien sûr, à travers le poétique, le religieux et le philosophique. Donc, ça m'est difficile de répondre à ça. C'est pour ça que j'ai posé la question. Merci. Alors moi, en me disant, j'ai pensé à Steve Daggerman, mais un Steve Daggerman qui ne serait pas impossible à rassasier, quoi. Et, enfin, dans la consommation, on pourrait la rassasier, quoi. Et je me demandais dans quel... enfin, comment... est-ce que c'est un texte qui, voilà, qui a été une aide ou pas une aide, et est-ce que c'est une réponse à Daggerman ? Ben, j'allais dire, il a été écrit avant. Non, pas tout à fait, mais je n'ai fait la connaissance en réalité par Marion. Parce que j'ai fait la même remarque et donc, j'ai été élire. D'abord, j'ai trouvé difficile à lire. Non, ça, c'est vrai. J'aurais... J'aurais souhaité, si je le rencontrais, j'aurais dit, mais si on avait été amis, j'aurais dit... c'est compliqué, comme vous dites ça. Je sens quelque chose, mais c'est un peu... c'est... il y a quelque chose dans l'écriture qui est assez imprévisible. Or, mais ça, c'est alors... c'est d'ailleurs pour ça que je suis surpris quand les gens pensent du bien de ce que j'écris, c'est que j'aimerais que mon effort est pour moi-même d'être si clair que finalement, ça ne vaut peut-être même pas la peine. Si on arrive à quelque chose d'assez clair, finalement, c'est plus rien, n'est-ce pas ? Non, mais je ne sais pas comment dire ça. Et donc, mais bien sûr, je ne suis pas mon propre lecteur et donc, je ne sais pas comment ça apparaît aux autres ce que j'écris par rapport à la simplicité. Mais la simplicité, enfin la... je ne sais pas comment dire ça. Mais c'est ce qui fait, c'est ce qui caractériserait au fond, à la fois comment j'écris, mon mode d'écriture, même ma méthode, la manière dont je taille comment je fais, qui me fait dire au fond, il ne reste plus grand-chose, c'est simple, il n'y a pas besoin de faire... c'est si simple que tout le monde peut le faire. Mais bien sûr, je sais, je vais comprendre que ça m'a pris, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et parfois des espoirs, tout ça. Donc c'est pour ça que... et que... que je vois bien ce que vous dites, ce que Marion a dit, je relierai, mais comme tant de choses, je relis tellement de fois pour y voir clair, pour enfin peut-être y voir clair. Puis c'est les dimensions aussi, c'est un texte bref, et pour moi c'était... et quand même d'un seul tenant, même s'il y a quatre parties, le dernier, c'est un texte plus long, et ça, c'était aussi pour moi quelque chose de nouveau et de productif. Enfin, productif, je crois que c'est le mot. Bénéfique, donc je ne sais pas. Alors, du coup, est-ce qu'il y a encore une remarque ou une question ? J'ai peut-être une dernière question dans le rêve. Finalement, ce seuil, c'est parfois aussi une crevasse, en fait. Mais qu'est-ce que vous diriez pour que ce soit effectivement un seuil et qu'on ne menace pas de s'abîmer, en fait, dans les profondeurs d'une séparation trop importante ? Il me semble que le rapport aux communautés, aux autres, c'est un peu la clé. C'est-à-dire que plus on va loin avec les communautés, dans une espèce de confiance aveugle, mais je ne sais pas comment il faut dire ça, parce que ça peut être, je ne sais pas si c'est une confiance aveugle, justement, ce n'est peut-être pas une confiance aveugle, mais plus on va loin, plus on va longtemps, plus la difficulté de quitter va être grande et plus, si on y arrive, ou plutôt si on y est contraint, plus la crevasse pourrait être lourde. Mais ce n'est pas sûr, je ne suis pas sûr que ce n'est pas une loi quantitative, mais il y a quelque chose autour de ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir été, et d'ailleurs, par rapport à Hegel, finalement, c'était peut-être aussi loin, seulement pendant quelques mois, mais jour et nuit, sans pondération, en tempérance, en pensant que j'y arriverais, mais modestement, ce n'était pas un cri, ce n'était pas une ambition, c'était, s'il vous plaît, faites en sorte, mon Dieu, que je comprenne. Mais là, c'était cet épuisement lié à la volonté de comprendre, mais qui était juste. C'est-à-dire, ce serait à refaire, je le referai. Je ne vois pas comment j'aurais pu éviter ça, disons. Mais d'où le fait que là, la crevasse, ou la déprime du monde peut être importante. de la même manière qu'il faut prendre garde au col, au col tranchant, élargir les seules, c'est peut-être aussi adoucir. Adoucir les pentes. Adoucir les pentes. Adoucir les pentes. Et puis, penser que ce milieu, il y a un texte de Judith Schlanger que je n'ai jamais retrouvé, qui dit quelque chose comme vivre au milieu, c'est la chose la plus difficile au monde. Vivre au milieu. Je ne sais même plus comment elle disait ça, mais autour de cette idée qui est une idée souvent discréditée, parce que ça prend des allures de choses communes. Non, mais ce milieu-là, parce que c'est aussi le milieu dans lequel on est, au fond. Donc, peut-être, rester attentif à ceux et ceux qui ouvrent les fenêtres. Merci beaucoup, en tout cas, d'ouvrir des fenêtres sur nos propres vies, en fait. C'est un hublot par lequel on peut regarder vers le monde et aussi vers la valeur de soi. Donc, c'est un seul en soi, en fait, celui-là. Merci. 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 Applaudissements ...